RTL Soir 18h22, Bernard Poiret. Invité de RTL Soir, Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Boula France à la présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous ne l'êtes pas, mais si vous étiez François Fillon ce soir, vous lâcheriez ? Je ne le serais pas. Et en tout cas, comme gaulliste, puisque je suis gaulliste, un gaulliste fait toujours passer l'intérêt de la France et des Français avant le sien. Et ce qui est surréaliste dans ce qu'on vit, c'est qu'on a l'impression que ce monde politique, et je suis bien content d'avoir quitté ce parti il y a dix ans, ce monde politique pense d'abord à lui-même, avant de parler et de penser aux problèmes des Français. Et je suis effaré. Vous savez, j'avais un maire tout à l'heure au téléphone, nous sommes dans la recherche des parrainages, et il me disait, ils ne sont pas capables de s'entendre entre eux à 51 jours de la présidentielle et ils veulent gouverner. Et ce maire disait aussi, vous voyez, M. Dupont-Aignan, je ne comprenais pas pourquoi vous étiez parti il y a dix ans. Maintenant, je comprends. Et vous, vous n'avez jamais changé de ligne. Vous êtes plus petit, on passe sa vie à dire que je suis un petit candidat. Mais vous avez des idées claires et un projet. Et ce qu'on attend sur le terrain, ce sont des solutions aux problèmes des Français. Des solutions. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cette campagne, et je suis candidat pour ça, c'est de résoudre les problèmes de nos concitoyens. Et il y a des solutions, il n'y a aucune fatalité. Et je ne veux pas voir M. Macron élu. Je suis convaincu qu'il y a une autre issue pour le pays. Et je veux dire aux électeurs de droite qui sont désespérés, rejoignez-moi, aidez-moi, on va relever le gant, on va relever le pays. Il n'y a aucune fatalité à voir notre pays sombrer comme ça. Ce n'est pas possible. Nicolas Dupont-Aignan, vous aviez 60 parrainages le 1er mars, 102 le 3 mars, tout roule. On est à 205, on aura les parrainages, mais je remercie les maires, vous savez, c'est quand même du boulot. Mais il y a beaucoup de maires républicains qui me rejoignent aujourd'hui. On a eu des millions, milliers d'adhésions, pas des millions, des milliers d'adhésions depuis, c'est déjà pas mal, quelques jours. D'un mal doit sortir un bien. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de rénover en profondeur la vie politique ? Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'appeler les Français à me rejoindre pour bâtir une nouvelle France, pour régler le problème des frontières, du pouvoir d'achat, des PME, de l'hôpital, de l'école publique ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais qu'on en parle. Écoutez, je suis en campagne depuis un an, on a eu les primaires, l'escroquerie du siècle. Maintenant, on a les affaires judiciaires. Et les solutions, les solutions pour régler la question majeure du chômage. 6 millions de chômeurs dans notre pays, pour régler la question des petites retraites. Quand on va l'aborder ? Quand on va l'aborder ? Moi, j'ai un projet, j'ai des solutions, je voudrais en parler. Je me souviens qu'en 2012, je vous avais interviewé aussi, vous étiez candidat déjà il y a 5 ans, avec des thèmes très très proches, voire les mêmes, puisque les mots étaient les mêmes. Vous avez fait 1,78 au premier tour. Les Français ne me connaissaient pas. Au régional, il y a un an, on a fait autant de voix que le Front de Gauche. En Ile-de-France, j'ai fait près de 7%. Et je suis absolument convaincu que le projet de redressement national, à la fois patriotique et humaniste, sans les excès du Front National, mais en reprenant en main notre pays, en changeant les règles européennes, en permettant aux Français de vivre de leur travail, en récompensant le travail, je suis certain que mon projet est le meilleur. Et j'ai autour de moi des gens intègres, droits, alors ils sont moins connus. Ah oui, on passe sa vie à dire, mais vous êtes moins connus. Heureusement que je suis moins connu. Parce que je travaille avec des gens de terrain, je serai le seul maire, le seul maire de terrain candidat. Et je crois que j'ai un état d'esprit différent. Et je dis aux Français, arrêtez... C'est pour ça que vous vous présentez comme le recours. Mais le recours à quoi ? Le recours à la disparition de notre pays comme nation libre. Parce que j'ai lu le programme de M. Macron. Oui. C'est Hollande bis, en plus jeune. Et je suis absolument convaincu que 2017, c'est minuit moins une pour notre pays. Si on laisse l'étranger s'emparer de nos plus belles entreprises, si on laisse la concurrence déloyale des travailleurs étrangers, si on ne rénove pas notre école publique, si on ne baisse pas les charges sur les PME, si on ne récompense pas le travail, notre pays va sombrer. On n'a pas le droit de laisser mourir notre pays. Et je dis aux Français qui m'écoutent, arrêtez de suivre les sondages. Suivez votre âme, votre cœur, votre conscience. Vous savez, M. Dupont-Aignan, que vos opposants, de droite comme de gauche, disent, votez Dupont-Aignan ou votez Marine Le Pen, c'est pareil, ils sont tellement proches, ils auraient pu faire fusion, d'ailleurs. Vous refusez ça ? Bien sûr que je refuse cela, parce qu'en vérité, dès qu'il y a une idée nouvelle dans notre pays, on l'assimile au Front National. Dès qu'on défend le drapeau et la patrie, on est Front National. Eh bien, il y a eu 20 millions d'abstentionnistes au Régional. Il y avait le Front National. Il y a eu 20 millions d'abstentionnistes. Donc ça veut dire que le premier parti de France, ce n'est pas le Front National, c'est l'abstention. Et justement, je vais offrir une solution aux Français pour leur vote, entre soit on continue avec les mêmes, et on a vu le résultat depuis 20 ans, soit on part au Front National. Je crois que les Français attendent justement un patriotisme raisonnable, sérieux, sans excès, de bon sens, de bon sens. Il y a quelques mesures essentielles à prendre, qu'on peut prendre, et qui permettraient au pays de se redresser, et de reprendre confiance en lui. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser perdre l'espérance. Il y a une espérance pour la France. Je suis convaincu que les Français valent beaucoup mieux que ce que l'on dit, et qu'en tout cas, ils méritent d'autres hommes politiques. Nicolas Dupont-Aignan, invité de RTL Soir. Je précise, monsieur Dupont-Aignan, que votre prochain meeting de campagne, c'est jeudi soir à Paris. Oui. Et j'annonce d'ores et déjà que vous serez au grand jury RTL Le Figaro LCI, dimanche 12 mars, à midi et demi. Merci de votre invitation. Je vous souhaite une bonne soirée, et un bon week-end, monsieur Dupont-Aignan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !